Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une commande Make Up For Ever Une commande que j'ai fait sur le site Vente Privée il y a déjà quelques temps, je sais plus si c'était au mois de novembre ou au mois de décembre Et je vous fais enfin donc la petite revue sur les produits que j'ai acheté, que j'ai testé et je vous donne mon avis Donc c'est parti, je vais commencer avec les produits qui me prennent le plus de place là dans les mains C'est en fait les crayons Aqua Eyes, il me semble que les petits s'appellent comme ça aussi Voilà, donc j'en ai 6, alors j'en ai 3 grands comme ça, voilà Donc vous avez un noir, vous avez un bleu et vous avez un marron Donc voilà, c'est des grands et vous avez 3 petits, hop, un vert comme ça Voilà, vert sapin Vous en avez un, je dirais, beige, beige un peu, pas pailleté mais un peu, vous savez, scintillant Enfin, vous comprenez quoi, voilà Plutôt chouette Et vous avez celui-là, un violet Voilà, donc ces 6 crayons là Donc c'est des crayons qui sont, je dirais, waterproof Mon avis sur ces crayons, ils sont plutôt chouettes Ils tiennent vraiment bien Bah je ne les ai pas testés dans l'eau parce que je les ai reçus là en hiver Et je ne vais pas à la mer ni rien Vous me direz, peut-être à la piscine Bah pour l'instant, je n'ai pas encore été à la piscine non plus Je ne les ai pas testés dans ma douche ni rien Mais pour moi, ils sont assez tenaces Parce que des fois, il y a certains crayons, soit disant waterproof Moi quand je vais travailler, je marche beaucoup, je fais beaucoup d'efforts Et du coup, des fois, je me retrouve avec le crayon qui a coulé ici un petit peu sous l'œil Et ça donne un effet encore plus fatigué que je n'ai l'air actuellement Donc c'est un peu gênant Et ceux-là, ils sont chouettes, ils tiennent vraiment bien Voilà, le beige ne se voit pas énormément Je trouve qu'il part plutôt vite quand je le mets à l'intérieur Voilà, dans la muqueuse Je trouve qu'il part plutôt vite Mais les autres sont plutôt chouettes, ils ont des belles couleurs Je trouve qu'ils partent vraiment très très vite Je suis obligée de les tailler régulièrement Mais ils sont bien, ça vaut vraiment le coup Moi je les ai achetés par contre en solde, je dirais Mais je ne pourrais plus vous redire les prix Parce que ça date quand même du mois de novembre Donc je ne me souviens plus des prix Mais ça valait vraiment le coup de les prendre avec une réduque pareille En magasin, je ne sais pas combien ça coûte Mais si vous n'avez besoin que d'une couleur, je pense que ça vaut le coup Voilà Donc essayez d'attendre, de voir sur vente privée S'il n'y a pas des offres comme ça Parce que c'est parti très 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 vite Voilà pour ces petits crayons, plutôt chouettes Ensuite je vais vous présenter un fond de teint Voilà, un fond de teint Make Up For Ever Celui-là c'est le fond de teint fluide Tenseur Je vais vous dire un petit peu que je ne l'ai acheté pas par défaut J'avais besoin d'un fond de teint Parce que le mien, celui d'Yves Rocher, se terminait Et je voulais en tester un d'une marque un petit peu plus haut de gamme Et donc ça tombait bien cette vente Mais il ne restait plus de fond de teint que je voulais Ou c'était des teintes qui n'allaient pas à ma incarnation Donc j'ai jeté mon dévolu sur celui-là Mais je ne le rachèterais pas Sincèrement je ne le rachèterais pas Parce que je ne le trouve pas assez couvrant Au niveau de l'effet tenseur Je ne sais pas parce que je n'ai pas la peau non plus Hyper détendue Ni rien Enfin je n'ai pas besoin de cet effet-là Mais bon Il couvre quand même bien les imperfections Etc Mais pas assez selon moi Pour certaines périodes Où il faudrait un petit peu plus de couvrance Il ne couvre pas non plus des masses Et peut-être à tester un autre Je ne dis pas Celui-là il est bien C'est une bonne marque etc Mais il n'est peut-être pas adapté à moi A mes attentes quoi Donc du coup non Je ne pense pas que je le rachèterais Bon je l'utilise parce qu'il est plutôt chouette quand même Il couvre un minimum C'est un effet plutôt naturel On ne m'a jamais dit Dis donc tu as mis beaucoup de fond de teint etc On ne m'a jamais rien dit là-dessus Donc voilà Mais pour moi Pas assez Pas assez couvrant Voilà Mais à part ça Il est plutôt chouette Plutôt chouette Voilà Et pareil Je pense qu'il vaut mieux acheter ça En promo Parce que Ça coûte quand même assez cher Là c'est les soldes Donc peut-être profitez-en Voilà Produit suivant Et dernier produit C'est un fard à paupières Fard à paupières diamant ultra scintillant Voilà Il se présente comme ça C'est le numéro 311 Voilà Petite boîte comme ça Très simple Voilà Il n'y a rien d'extraordinaire J'essaie de l'ouvrir Voilà Et moi Je ne trouve pas non plus Hyper scintillant Avec des paillettes etc Comme vous pouvez Vous imaginez Il y a un cheveu là Qui me dérange Voilà C'est plutôt un bordeaux Comme ça Prune Et vous voyez un peu Les reflets qu'il a Il est vraiment beau Je vais essayer de vous montrer Un peu sur ma main La texture Elle est super agréable C'est quelque chose Qui C'est une sorte de mousse Un peu cotonneux C'est vraiment hyper doux Voilà Regardez la couleur J'essaie de passer sur ma main J'ai rien à dire Je pense Au niveau La pigmentation Vous vous imaginez bien Que C'est une super pigmentation Voilà Vous avez vu un petit peu Cette couleur Voilà Donc c'est vrai que C'est pas mal Ça c'est lumineux Voilà Il y a plutôt des reflets Des reflets Un petit peu Violets Voilà C'est un bordeaux Avec des reflets Assez violets Et un peu argentés C'est vraiment Une belle couleur Voilà Ça fait pas mal de temps Que je recherchais Un fard à paupières Bordeaux Et là aussi Ça tombait bien J'ai eu un coup de bol J'ai trouvé Ce fard à paupières là De Make Up For Ever J'ai rien à redire Il est top Au niveau de la couleur Il n'y a pas trop de paillettes Il est hyper lumineux Et ça vaut le coup J'aimerais bien me racheter D'autres couleurs A voir Ce qu'il y a comme couleur Mais pourquoi pas Pareil aussi En promo Parce que C'est un petit peu cher Pour Pour un fard à paupières C'est pas une couleur Non plus Extraordinaire Voilà Mais Bon Voilà A voir En promo Mais c'est quand même De très bonne qualité Heureusement d'ailleurs Vu le prix Mais je suis très très satisfaite Je l'utilise pas non plus Tous les jours Voilà Mais je pense qu'aussi Avec un fard à paupières Comme ça Il faut bien faire son teint Parce que ça fait rapidement Hyper fatigué Heurent Donc Voilà Très bonne couleur Donc un petit peu Mon avis sur Make Up For Ever Je suis pas déçue Par rapport à tout ce que j'entends Au quotidien Sur cette marque là A voir pour le fond de teint S'il y a des promos Voilà Mon seul souci C'est le prix Bien sûr Toujours trop élevé Pour moi Il faut toujours partir A la recherche De De promos Etc Mais sinon Pour moi C'est une marque Qui vaut le coup Faut pas hésiter A aller acheter Des produits Make Up For Ever Ils sont vraiment Très chouettes Je pense qu'ils seront là Pour vous conseiller Et Et puis voilà J'ai pas grand chose D'autre à vous dire Parce que Moi c'est plutôt Une marque que j'aime bien Quelque chose de plutôt simple Les packagings Sont pas extravagants C'est très simpliste Ça met en valeur Les produits Et puis Voilà Donc Je vous dis A bientôt Dans une prochaine vidéo Sur ce Je vous fais De gros bisous Salut Sous-titres par Jérémy